Nous allons parler de Buna. Buna, aujourd'hui, je pense qu'il a pris beaucoup de goût par rapport à ce qu'on appelle les permis d'exploitation au river. Aujourd'hui, ce monsieur se fait beaucoup d'argent et il n'est pas novice aussi dans ce pays. Dans le second temps, nous allons parler du fiasco de ce qui s'est passé à Kindia avec Dansa Kuruma, Konolala. Et après, remercier un artiste, un grand artiste que je rends hommage ici, il est Soussou, il a chanté ensuite, un rappel, que moi je profite ici pour rendre hommage parce qu'à travers lui, nous revenons encore sur ce que nous disons, que les vrais enfants de la basse-côte-là ne vont jamais tomber dans le jeu des vendus, comme les Ahmed de Paris, qui sont en train de chercher de l'argent, il partait que d'un leader politique qu'on ne connaît même pas, de, comment on appelle ça, de, un Fofana, un Fofana aussi, qui est rentré dans le lycée, parce que selon lui, il peut acheter tous les jeunes du Konia. Voilà un autre qui pense qu'il peut avoir le Konia dans sa poche, parce qu'il est Konianke. Il y a encore, quand on avait Oudi Premier, où nous avons vu le témoignage d'une demoiselle qui a travaillé dans sa, dans sa fameuse télévision qu'on avait Oudi TV, qui n'a jamais été payée. Donc, nous remercions ces différents artistes de la basse-côte qui sont en train de dénoncer. Voilà, moi j'ai aimé la musique de mon frère, le rappeur qui chante en Soussou, qui dénonce les mots de la société. Moi, je suis pour les artistes, même de notre temps-là, au temps d'Alpha Condé. S'ils chantaient les mots de la société, on n'avait pas de problème avec eux. C'est qu'il ne va pas dans la société. Normalement, ça doit être le travail d'un reggaeman, d'un rappeur. Parce qu'aux États-Unis, dans beaucoup de pays, les rappeurs-là, quand vous écoutez très bien la musique, ils dénoncent les mots de la société. C'est vrai, voilà. Merci. Je vais très bien. Donc, les rappeurs, les reggaeman, la plupart chantent les mots. Quand je dis les mots, c'est M.A.L.I.C., c'est-à-dire les problèmes de la société. Quand vous prenez 90% des rappeurs, ils touchent là où personne n'ose toucher, parce qu'ils ont trop de faim. Voilà un jeune rappeur Soussou, qui ose aujourd'hui, qui ne fait pas de la politique. Je respecte Soussou, il ne fait pas de la politique. C'est ce qu'on appelle rappeur. Il ne fait pas de la politique. Pas de parti prisant. Il chante, il dénonce, il indique ce qui ne va pas dans la société. Vous comprenez ? Donc, même en notre temps-là, moi, je suis pour les gens qui nous critiquaient, dans la réalité. Parce que moi-même, j'ai eu à critiquer des ministres ici, autant de Potsafakonde, ces petits qui étaient directeurs de cabinet, attachés de cabinet, là. Lorsqu'on a demandé de faire entrer certains communicants pour fêter, je ne sais pas quoi, ou laisser les communicants, ils font que, ils nous ont attaqué, ils ont payé les attachés de cabinet pour nous insulter. Mais, comme moi, je n'ai rien à faire avec un ministre, autant d'Alpha Conde, je suis du RPG, c'est mon parti qui m'intéresse, mais je ne suis pas le mandia ou le porte-parole d'un petit ministre. Merci frère Ouri pour les étoiles. En ce temps, j'ai dit, oh, hein, j'ai mis n'importe ministre à défi de me dire, oui, j'ai envoyé un dollar à Benito. Ça ne m'intéressait pas. Je faisais ma communication, et alors c'était la politique. Boulokada, comment vas-tu ? Jueuse anniversaire, mon champion. Voilà. Donc, Nenemotech Lauro, ça c'était en ce temps-là. Et je remercie le jeune ce matin, un jeune ce matin, voilà des citoyens, vous pouvez le taguer comme vous voulez, les partis provoquer votre cingleton. Cingleton, moi j'étais son nom qui m'a dit, Benito, toi tu ne sais pas que son agriculture ne donne plus. Moi je ne savais pas, hein, moi je ne savais pas. Parce que j'étais en train de le féliciter, voilà, j'étais en train de le féliciter, en train de dire que lui au moins, il cultive. Mais on me fait savoir que ça marche plus. Au temps du professeur facondé, on ne le dit pas, il gagnait, il avait des avantages au niveau des engrais et autres. Il avait des avantages. Moi je ne savais pas. Parce que je n'enquête pas, c'est des trucs qui ne touchent pas la tête comme ça. Diakani, le gars a perdu son fonds de commerce. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas de marché. Vous dites, avec quoi vous pouvez acheter les fruits et produits autres ? Non, il n'y en a pas. Parce qu'au temps du professeur facondé, il paraîtrait qu'il envoyait ses produits là en Sierra-Lyon. Il envoyait certains produits en Sierra-Lyon, il vendait en Guinea-Bissau, il faisait son petit commerce. Mais moi, je ne devais pas du tout parler de Saint-Gléton, mais aujourd'hui, dans la vidéo, il nous a attaqués, il a attaqués le professeur facondé. Lorsque le jeune lui a demandé, simplement, « Yo, yo, comment vas-tu, mon frère ivoirien ? Respires-toi, mon champion. » Lorsque le jeune lui a demandé, il dit, « Pourquoi tu n'as pas chanté pour les autres présidents ? » Il dit carrément que ceux-ci-là n'ont pas travaillé, que c'est Doumbouya qui en ont travaillé. Moi, je n'ai pas de problème. Je l'ai tout le temps dit. Ma vidéo est là-bas, hein, depuis plus d'un an et demi. Vous êtes libre de soutenir Doumbouya. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un problème avec Doumbouya. C'est de sortir ce pays dans cette situation-là. C'est de récupérer. Je suis dans la récupération du pays. Je ne discute pas, je ne fais pas de débat avec quelqu'un. Ma petite soeur d'amour, comment vas-tu, Brigitte ? I love you. Donc, c'est ça mon problème. Nous avons demandé à des gens d'aller supporter qui ils veulent. Cousin, bateau, mami, comment vas-tu, mon champion ? Allez-y supporter Doumbouya, dites ce que vous voulez. Mais laissez-nous aussi communiquer. Mais vous avez vu que notre communication vous surplombe, vous efface. Au bras qui est bien, vous nous insultez. Les injures, vous avez insulté nos parents. Vous avez dit qu'on ne fout rien aux états d'une aussi, ce n'est pas conduire. Vous avez dit que nous sommes des conducteurs. Ça, ça n'a pas marché. Vous avez dit que nous vivons, nous dépendons des autres. Ça dit, vous avez tout dit, ça n'a pas marché. Vous avez vu, nous avons un esprit. Comme Dieu sait, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête, là ? La seule volonté qui nous anime dans tout, c'est de récupérer notre pays dans la main de ce type-là. C'est tout. Vous, les parallèles, les parallélogrammes, vous n'intéressez personne. Moi, j'ai entendu ces bonariens singletons. Je l'ai même écrit. Il va me répondre, je suis sûr. Moi, j'ai juste envoyé deux messages. D'accord, j'ai compris ma soeur. Deux messages. Je dis, je ne savais pas que tu es gros pour rien du tout. Il est gros pour rien du tout. Là, tu es trop têtu. Je dis qu'Alpha Condé, les autres, là, n'ont pas travaillé, que c'est normal qu'un travail. M. Singletons, je n'ai pas fait passer, ou bien, si tu le permets, je peux faire passer, M. Singletons, mais ce n'est pas important. Je vais faire passer ça vers la fin. Mais ce que je veux te dire, aujourd'hui, là, je remercie le journaliste Babila qui a eu à parler des morts parce qu'il y a eu des morts pendant l'inondation. Et je profite pour dire merci à ma tata Diana depuis le Canada qui est en train de taper fort la grande dame Sousou Yereolo. Sousé Horé. Voilà, c'est que vous avez qualifié de Sarare ou Otanarambar Sarare. Vous êtes des Sarare, c'est-à-dire des sacrifices. Sinon, aujourd'hui, la réalité est que la Bascotte ne veut même pas sentir le type. Tu as vu, M. Singletons, Ahmed de Paris, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Sousou, à Kindia. Maintenant, quand vous allez vous déplacer pour venir aux États-Unis, il partait que vous avez une grande cérémonie dans le Bronx. Là-bas, là, c'est notre territoire. Le Bronx, là, c'est notre territoire. Il partait qu'il y a un grand événement. Sauf que ceux qui sont invités me font pitié. C'est-à-dire que c'est le petit, en ce moment, on dit leader politique. Vous avez vu, non ? Ce sont des gens qui vivent dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas dans ce pays. Les leaders politiques sont invités. Et les leaders politiques, c'est en ce moment, il faut faire un, c'est Ahmed de Paris. C'est-à-dire des gens invités qu'on ne connaît même pas dans ce pays-là. C'est des personnes comme ça que vous pouvez inviter. Et qui est le chapeau ? C'est Moussa Moïse qui vient nous défier. Parce que Moussa Moïse dit qu'il peut nous défier sur notre territoire, c'est-à-dire à New York, dans le Bronx. Il n'y a pas de souci. Venez faire votre grand soumou. Parce que c'est les affaires quand c'est Moussa Moïse-Anda. Vous êtes libres, hein ? Ici, là, il y a plus de 30 personnes qui travaillent à l'ambassadeur, au consulat, au consulat à New York. Plus de 30 personnes dans un petit bureau de trois chambres-salons. Plus de 30 fonctionnaires dans un petit bureau à New York. Donc, si nous calculons les familles de ces travailleurs au niveau de l'ambassade, on sait comment ça se fait, Gounas Diallo. Donc, plus ceux qui sont à Washington d'ici et qui vivent dans les environs à Merlin, c'est-à-dire les amis, les copines des enfants de Morissanda. Parce que oui, ces enfants-là vivent dans la paix et sont en train de mettre les enfants des autres dans la galère, dans la souffrance. Ça va. Mais là, il n'y a pas de souci. Venez en New York, sur le Bronx. Quand Mamadi Doumbouya, en personne, s'est déplacé pour venir en New York, hein ? Ce que nous avons donné à Mamadi Doumbouya, là, il sait très bien. Mamadi Doumbouya, il ne viendra jamais aux États-Unis. Il le sait très bien. Même si vous le poussez. Parce qu'au fait, vous l'avez menti. Vous l'avez dit non, il est populaire, il va sortir. Ousmane Gawale, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Que tous les peuls, là, sont derrière. Ousmane Gawale, que tous les peuls, sont derrière lui. Lui, il a récupéré l'IFDG. Nous avons vu le passage du grand monsieur, le grand leader. Elle a fait dans l'Indiallo, dans le Bronx. Tout New York était là-bas. Même les gens sont venus. Les gens étaient de trucs, là. Ils sont venus de Washington, partout. Je ne dis pas que vous allez prendre les épouses, les familles de diplomates, là. Les faux diplomates, là. Voilà. C'est là-bas, même Jacquesville, à Maryland. Ils sont là-bas. La plupart des familles de l'ambassadrice, tous ceux qui travaillent à l'ambassade à Washington, d'ici là, se trouvent, quand on appelle ça, se trouvent à Maryland. Parce que c'est un peu en retrait. Donc ça les permet de faire les motssans. Vous êtes juste ici, là, hein, à Jacquesville. Je connais bien Jacquesville. Voilà. Et à côté de Beau, Beau, parce qu'il y a le district de Beau, il y a Jacquesville, il y a une autre cité quelque part là-bas. C'est quelque part là-bas où sont regroupées presque toutes les familles de ces diplomates-là. Ramassez-les tous, venez faire votre cérémonie. Mais actuellement, là, il n'y a pas un Guiné inconscient, un Guiné averti, un Guiné très bien informé de la situation de la Guinée, qui peut aller vous soutenir. Vous avez vu, ce sont des dépenses avec l'argent de l'État que vous allez payer les gens pour venir. Vous avez vu ce que celle-là a fait à New York, ici là. Lui, il n'a pas dépensé, hein. Les gens ont payé les trains et autres, là, pour aller écouter leurs leaders. Il y avait les représentants du RPJ, il y avait certains RPJs, ça. Il y avait les peules, les malinqués, les forêts, il y avait tout le monde là-bas. Il n'a pas payé quelqu'un pour aller écouter là-bas, hein. Il y avait des chants. responsables à la mosquée, partout. Vous, vous allez payer, parce que Moussa Moïse a déjà budgétisé ça. Vous ne budgétisez pas pour aider les artistes mendiants, comme les mendiants, là. C'est les mendiants qui ne peuvent pas travailler. Il fallait au moins payer l'argent des artistes. Il fallait au moins construire, qu'on appelle ça ? Comment ? Nous n'avons pas de centre culturel. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de trois, quatre centres culturels. Regardez. Des salles de spectacle. Regardez le Mali. Le Mali a une salle de spectacle. Le Sénégal en a six, à ma connaissance. Maintenant, vous, vous avez combien de salles de spectacle ? Maintenant, c'est le ministre de la Culture en personne qui organise la mamaya en hier. Vous connaissez le billet d'avion ? Si nous calculons le billet d'avion de toutes ces personnes déplacées, ça fait construire un centre culturel. Pourquoi vous ne prenez pas cet argent-là pour faire un centre culturel ? Vous cherchez quoi ? Vous cherchez dans une visibilité que vous n'aurez jamais. Nous, nous parlons de ceux qui ne s'éparent dans le pays. Les tueries, kidnapping et autres. C'est tout. Les gens sont libres de vous supporter. Ils sont libres. Mais est-ce que les gens... C'est-à-dire que vous payez de l'argent, vous donnez l'argent à des individus parce que le transport... Ceux qui sont en England, vous avez 200-200 dollars. Frayido, comment vas-tu ? 200 dollars, 200 dollars. Ceux qui sont à Grisivon, avoir 300 dollars. Et puis, il y a des gens qui parlent la même langue. Il n'y a pas de... C'est la même langue. C'est des gens qui parlent une seule langue. La même langue à Banna. Si nous faisons la comptabilité de tous les transports... D'autres aussi vont demander soit à Atlanta, en Géorgie, non, nous voulons tel, tel, tel. On calque tout, ça va avasionner les 300-400 millions de dollars. 314. Luer la salle. Luer la salle. Faire venir les artistes. En bas de haut, calquer toutes ces dépenses-là. Même si c'est 100 millions de dollars. Ça fait combien de... Comme un de Franc-Guiné. Mais prenez ça. Ça fait semblant de faire un centre culturel pour ces artistes-là. Parce que c'est... Qui est... C'est sur le parrainage de qui ? De ministre de la Culture. Prenez ça au moins. Faites un centre culturel. Et puis, c'est terminé. Vous savez, c'est quelle visibilité ? Vous n'obtenez jamais cette visibilité. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Nous, nous parlons de kidnapping, de Thierry. Quand je vois quelqu'un qui abat fornicément, qui tue Bilot, et qui s'en va saluer à un Shabbat. Vous savez, c'est quelle visibilité ? Vous n'obtenez jamais. Ça veut dire, vous tuez Omar Sylla. Hein ? Il y a des artistes sous-sous qui sont là pour dire non. Arafat Moutama. Il aime la Guinée. Vous tuez Bilot. Bilot est un Peul. Il abat Bilot. Et puis, il s'est là pour aller saluer à un Shabbat. Mais c'est quoi ? C'est pour dire quoi au Peul ? Moi, je vous aime. Je vous dis, ce n'est pas ça l'amour. Moi, je vous ai déjà dit ce que le Peul l'aveu. Vous cherchez quoi ? C'est organiser les élections. Transpare où tout le monde doit participer. On ne cherche pas à exclure quelqu'un. Parce que, dans tous ces petits capiers. C'est Dieu qui vous... Ça dit, c'est Dieu qui vous... Ça dit, c'est Dieu qui vous pince. Vous êtes allés à Kindia. Hein ? Ok, bon. Mohamed, comment vas-tu ? Mohamed, ça va ? Ah, Mohamed. Salut, Mohamed. Vous êtes allés à Kindia pour organiser... Pour organiser, selon vous, le séminaire... Comment on appelle le séminaire ? Le séminaire de restitution. De restitution. Parce que dans ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous l'ai fait passer. C'est ce qu'Elie a dit. Elie Kamano a parfaitement raison. C'est la personne le plus contradictoire sur le territoire guiné. Quand moi j'ai entendu... Elie dit que nous étions avec lui. Ça dit, ils étaient avec Dansa Kourouma. Ils étaient avec les Bilo. Ils étaient avec... Ça dit, Dansa... Elie est en train de citer le nom de tout le monde. Tout ce qui était dans les groupes de contestation de tout le programme d'Alpha Kourouma. Et ce qui l'étonne, c'est qu'on prend le même dans ça. On l'envoie comme président du CNT. L'homme le plus contradictoire. C'est-à-dire, lui-même, il s'appelle contradiction lui-même en personne. C'est lui qu'on envoie à la tête du CNT. Maintenant, ce qui est marrant et ce qui est grave, il a son document là dans sa main. C'est lourd comme... Je ne sais pas. Il n'arrive même pas à convaincre les gens. Mon frère, c'est que je suis là, comment va-t-il? Il a dit, il me fait 30. Grand frère de 30 ans, docteur. Oui. Hein? Ça dit, c'est tellement lourd dans sa tête. Et dans sa main dimanche. Il ne peut pas convaincre. Ils sont partis à Kindia. Les gens ont commencé d'abord à réclamer les primes de participation. Parce que les gens ont déjà entendu le montant débloqué pour la tournée de dansa. Si on vous dit ces chiffres-là, vous n'allez pas croire. Quand c'est des occasions comme ça, là, on sort de l'argent, on en va pour Amadou Doumbouya et puis pour Amadou Doumbouya. Parce que la Guinée, c'est comme ça. Si ce n'est pas Amadou Doumbouya, c'est Amadou Traoré. Si ce n'est pas Amadou... Ça dit, c'est comme ça. Si ce n'est pas Traoré, c'est Doubouya. Si ce n'est pas Doubouya, c'est Sissé. Nous sommes les patrons de ce pays. C'est pour nous. Mon seul champion qu'a pas le diplomate. Bounia, il y en va. Donc, venez à New York. Ça, c'est le Bronx. Ceux que vous n'avez jamais vus, là. Demandez à Doumbouya en personne. Moussa Moïse, je pense que tu n'étais pas dans le groupe qui était venu à New York, ici, là. C'est Ousmane Gabel qui était là avec la dame, la Sidibe et autres, la diaka Sidibe, celle qui s'est prostituée, celle qui ne sait pas comment. venez nous trouver ici. Venez, il n'y a pas de soucis. Vous allez nous trouver ici. Donc, dans Sakuruma, c'est Eli aussi qui le dit, même si tu étais un peu crédible, mais depuis que tu as obligé à enlever le caleçon, le caleçon de la fille qui travaille dans ton bureau, là. C'est que tu n'es plus. Normalement, dans un pays normal, tu dois être d'abord renvoyé et puis arrêté et puis mis en prison parce que tu as enceinté une femme qui travaille dans ton bureau. C'est très sale. Mais tu n'es pas le seul. Voilà ton chef qu'on appelle Marie Doubouya. Pour lui, même, c'est grave. Il met la fille enceinte, il accompagne la grossesse, on couvre la grossesse, la fille met l'enfant au monde et puis on tue la fille. On tue la fille et puis on garde l'enfant. C'est très grave. Voilà l'homme qui veut être présent de ce pays. C'est-à-dire, c'est à lui qu'on veut remettre un mandat. C'est grave, hein? C'est très grave, ma tata, comme ma tante, sur Amatoula et Colom. Ce qui me fait mal, d'abord, je le répète contre la famille-là. Moi, je n'ai pas... ça dit, je ne vais jamais verser de larmes pour cette... Paix à son âme, ça dit, paix à son âme. Parce que cet enfant-là, la famille de la fille-là, même quand l'enfant-là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Les voisins-bas, tous ceux qui sont là-bas, savent que la fille-là... Parce que c'est... C'est devant tout le monde on venait chercher votre fille. Et puis, quand on prend la fille-là, on l'envoie à Conakry. d'où il y a à Conakry, on l'envoie à Conakry. Il l'envoie... C'est-à-dire, même, ce qui est grave, on n'envoie pas la fille-là pour la regarder, l'épouser. Mais alors, on envoie la fille-là pour l'ancienneté. Parce qu'il couche avec la fille, il se préserve quoi? Votre fille, il y a plus de 17 ans de distance d'âge entre mamadie et la fille. Une petite fille. Regardez aussi le colosse. Regardez sa taille. Regardez la petite fille-là. Oui, c'est clair, c'est joli. Oui, vous étiez là, la fille-là est tombée enceinte. Vous avez accompagné la grossesse neuf mois. Personne n'a levé le doigt. C'est maintenant là, vous pleurez? C'est maintenant là, vous pleurez? Parce que je vais vous dire quelque chose. L'enfant que vous avez là, ne vous en faites pas, vous allez perdre l'enfant là encore. Il va tuer l'enfant là. Ça dit, il va faire disparaître toutes les traces. Vous ne connaissez pas les résumes militaires. Voilà pourquoi personne n'en veut. Un résume militaire, surtout qui a tendance à être un dictateur. Je dis, il élimine les traces. Il ne laisse pas de traces. Vous êtes même étonnés comment la maman est décédée. Vous êtes tous étonnés comment la maman est décédée. On dit non, il a fait comme ça. Vous avez vu les informations qui circulent à Kémala? Hein? On dit le corps de Saliba Kouribali se trouve au palais numéro 5. L'information a fûté. Nous sommes en train d'enquêter. J'ai mis deux personnes là-dessus de tout faire prendre la photo du corps. Ça, c'est une information d'avant-hier. Avant-hier, j'étais quelque part là-bas en déplacement. Quelqu'un m'a envoyé le vocal. Il dit, Bénite aussi, je te dis quelque chose, tu ne vas pas croire. Le corps de Saliba Kouribali. Je n'ai pas de saliba. C'est tout au palais numéro 5. Ça dit, j'ai mis ma main comme ça. J'ai parqué ma voiture, j'ai fait comme ça. Il m'a envoyé le vocal. Moi, je l'ai détriment appelé. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à avoir la photo ? Il dit, je vais tout faire pour avoir la photo. Je te promets. Donc, on met ça de côté. Nous allons avoir les trucs, les photos. Donc, ça va terminer par ça, cher frère. Parce que, on va écouter d'abord le gars, s'il te plaît. Peut-être, si vous permettez. bonjour tout le monde, nous sommes précisément à Kissosso. Je suis venu voir Singleton. C'est lui-même qui est arrêté derrière la cour. Je vais à lui le provoquer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pousse quand même. Il est devant sa cour. Voilà. Barrez, mon frère. Je me suis déplacé spécialement pour ça. Merci, mon frère. Singleton. Caméraman, ne m'oublie pas. Voilà, il faut bien filmer. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. 9h. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. 10h. 13h. Maintenant, on va faire le téléphone. Donc, pour la monnaie, on va faire normalement concentrer le téléphone. Ah, alors, on va faire un boutique à l'épandie. Je te dis, faut l'interrompre. Ah, voilà. C'est la rigue, là. C'est toi. D'où, on va faire le téléphone. Ah, il y a un petit. Ah, on va faire le téléphone. Il y a un petit. ok. Allô. c'est lui-même, c'est lui-même. C'est lui-même. Eh, il y a un petit. Il doit mettre le banier de moi. Voilà. Il faut le mettre. Tu as dit là. Ça va? Il y a le fait. Oui, il y a le fait. Puis, si je comprends, bien, l'agriculture, il y a le fait. Il y a le fait. « Maman, dis-tu m'ouillard, maman, dis-tu m'ouillard, il y a le fait. Il faut maman, t'entendre à un petit. Est-ce qu'il y a le fait ? » Est-ce que c'est un questionnaire ? Je pense que tu t'énerves. Il faut juste te poser la question. Oui. Il y a le fait. Dis-moi voir mon monsieur. Ah ! Non, pas mon... Est-ce qu'il y a le fait ? « Maman, 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 tu es un peu d'agranda aussi. » Oui. « L'agriculture, ça ne marche pas. Pourtant, ça rapporte surtout l'agriculture. » Non, j'ai besoin de la porter, j'ai besoin de la porter. « Maman, non, tu es un homme, si ça ne marche pas, tu ne marche pas. » C'est tout. Vous avez une autre question à me, parce que je vais vous comprendre. À l'occasion, je vais vous mettre dans une petite zone. Je vais vous dire que je vais vous mettre à un président. Vous pensez à un président pour que je n'aille pas après. Je vais vous mettre à l'agriculture. Vous avez eu à l'agriculture. Non, on va faire quoi ? Non, on va faire. Non, on va faire une question de pour lui. Que serait un homme. C'est ça, par là-bas. il n'y a pas de combi, il n'y a pas de combi, mais il n'y a pas de combi, il n'y a pas de combi. Il n'y a pas de combi, 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 il n'y a pas de combi. N'importe quoi. Monsieur Buna, je vais terminer par Buna, voilà le document de Buna, je vais d'abord vous commencer, voilà le document de Buna, regardez Buna. Regardez le document, je vais lire ça rapidement, voilà ce que Buna dit. Buna, vous connaissez très bien Buna, voilà, d'abord première erreur, regardez la modification au document, regardez ici la date. Il y a des ratures d'abord au niveau de la date, voilà. Donc, on dit le ministre à Monsieur le Directeur Général de la Société Guinée Gold Exploration, SACGC. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Objet, notification d'arrêt immédiat des activités parce qu'il n'a pas reçu de l'argent. On me fait comprendre ? C'est parce qu'on n'a pas fait le compte-rendu, il n'a pas reçu son pourcentage dans ça. La réaction d'un cadre de cette société, il a réagi, oui, un des cadres, parce que les proches de ce ministre-là avaient demandé des restourns qui n'ont pas été donnés. Voilà. Et, Monsieur le Directeur Général, dans le cadre du contrôle et du suivi des activités minières, l'administration minière a effectué une mission de contrôle sur les périmètres de votre société. Écoutez très bien. Au cours de cette mission de contrôle de la conformité de vos opérations minières, il a été constaté des manquements graves aux dispositions du code minier par votre société. Une des violations graves portent sur des travaux d'exploitation, de traitement et de récupération de l'or, en dehors des limites des permis d'exploitation de votre société. Ce qui constitue un manque aux dispositions du code minier. Voilà. Et je termine. En conséquence, en attendant la mise en œuvre des dispositions applicables du code minier, je vous notifie par la présente, l'arrêt immédiat des activités de votre société sur l'ensemble des périmètres de votre permis d'exploitation. Vous noterez que l'État se réserve le droit de prendre certaines mesures juridiques et administratives suite aux constats rélevés. C'est là le problème. Parce que... Et voilà, c'est signé. Bounassila, voilà, le ministre. Je vais me limiter ici. Vous savez pourquoi j'ai lu ce document? Parce qu'il a fait le document. Sauf que ce qui est dans le document n'a pas été exécuté. Non seulement ils n'ont pas arrêté, ça c'est... Les dispositions dont il parle là. M. Bounassila, dites-moi qui vous a appelé pour vous dire de ce soir sur ce document là. C'est-à-dire nous parlons de nos mines, les mines guinéennes. C'est les mines guinéennes, c'est pour nous les mines. Vous prenez une disposition et puis on vous appelle de ce soir sur cette disposition. Parce que de l'autre côté, si vous avez vu que les gens l'ont exploité en dehors du permis d'exploitation, c'est qu'il y a quelqu'un qui gérait les couvertures. Ne faites pas semblant. Ça là, c'est pour tromper les Guinéens. C'est pour dire que non, le ministre avait réagi. Ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi on est debout contre ce régime là. Parce qu'il y a trop de parrainages. Et on me fait comprendre aujourd'hui Que cette compagne dont on parle comme ça, l'actionnaire principal c'est qui ? C'est Amadou Doumbouya. Amadou Doumbouya n'est autre que qui ? On le connaît, c'est le frère Doumbouya. M. Bounassila, voilà notre pays. Voilà pourquoi on est révolté contre ces artistes là. Parce que les artistes font semblant de ne pas voir. C'est ce que le jeune l'a dit. Il faut avoir un COVID dans le monde. Parce que c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'amour. Les artistes, les petits leaders politiques. Ce n'est pas un problème d'amour. Ce n'est pas un problème d'argent. Parce que ce sont des personnes ratées. C'est tout hein. M. Bounassila, Amadou Doubouya, c'est le frère Doubouya. Son frère qui a ordonné l'arrestation de 15 jeunes. Cela a été appliqué. Les îles-là sont en prison. Et puis quelle prison ? Au camp Sunyata Keïta. Sa soeur, Sa soeur Aïcha, gère le gouverneur de Cancan. Voilà comment le pays fonctionne, monsieur, monsieur. Donc on va se calmer. Nous allons laisser l'Ouest en chat. Prochainement, nous allons parler de ça. Paola Bintoukalo. Eh mon frère, mais pourquoi toi tu es sur ma page ? Eh alors, tu dis, laisse les gens en paix. Tu as vu que Paola Maha n'est plus... Ibrahé n'est pas carré parce que Il est ici à l'écoute. Il est ici à l'écoute. Parce qu'il est à l'écoute. Tu n'as même pas 1000$ dans ta poche. Il t'est oué là. Après, tu vas prendre le commentaire. Il a l'avoué de grande maquille. Il va rendre le commentaire. Voilà comment tu vis. donc moi je vais je vais même pas te bloquer donc chers frères et sœurs nous aurons continué le combat n'oubliez pas que le 5 septembre n'oubliez pas le 5 septembre il y a une grande mobilisation organisée par Takanajan au stade de Koya merci beaucoup au stade de Koya qui vient dire bonjour à Tata Omo au stade de Koya donc n'oubliez pas aussi que nous aussi le 5 septembre nous avons une grande manifestation d'un clan Kona